Régis Brouard, un bon point on peut le dire pour le Sporting, parce que Dijon a proposé du jeu et c'était difficile ce soir. C'était difficile, compliqué pour nous, c'est un bon point. Quand vous ouvrez la marque sur un, je sais pas, sur un des rares, c'est ce qu'on a pu faire, on a... On a pu penser que le plus dur avait été fait, mais Dijon nous a mis la balle, on a proposé d'autres choses, on a frappé, on a centré, on a non plus défendu, surtout en les habitants. Voilà, donc on va dire que c'était un bon point. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est l'équipe adverse qui nous a mis sous pression, c'est notre équipe qui a été un peu en dedans ? Je pense qu'on avait pas les moyens pour réaliser ce soir, dans beaucoup de domaines. Ça a été difficile pour nous. Après, il faut reconnaître une chose, c'est que Dijon a fait ce match. On a vu que c'était une équipe totalement engagée dans ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils ont fait, beaucoup de courses, beaucoup de qualités techniques aussi. Nous, on n'a pas su répondre sur certains aspects du jeu, à commencer par le but d'un prix, on s'est fait transverser sur les 40 mètres, on se marreille, on défend pas très bien, on perd le ballon vêtement, il est devant, et puis on se fait transverser sur les 40 mètres, il nous frappe de la 5 mètres. Donc, c'est des petites choses où on se rend compte que voilà, ça a été difficile pour nous ce soir. On a envie d'être participatif à ce qui se passe devant, évidemment, quelque part, on a des petits regrets quand on ouvre le score, malgré la tournure, évidemment. Oui, on savoure le score de ce jeu un peu de temps, on l'a dit, on ouvre la marque, on s'est dit voilà, c'est peut-être le moment, mais encore une fois, il ne faut pas reconnaître une chose, c'était une récalisation, ils nous ont poussé à bout, et il a fallu prendre ce deuxième but sur une erreur aussi, on a quand même fait beaucoup d'erreurs individuelles sur les situations de jeu, donc... Oui, c'est une soirée difficile pour l'espoir. Avec un point négatif en plus, c'est la blessure de Miguel Al-Faril, on sait précisément, quand on sait que voilà, vu la pénurie d'attaquants... Oui, en ce moment, dans le secteur offensif, on perd beaucoup de joueurs, il a une baguie au-dessus du genou, ça a été difficile offensivement, on n'a pas réussi non plus à les mettre à mal, ça n'a pas fonctionné comme on l'avait prévu. Voilà, mais on ne perd pas, on continue à avancer, on aurait souhaité gagner, mais... Voilà, il faut... Il faut aller chercher ces points, il faut continuer à avancer dans notre championnat à nous, maintenant, avec les matchs à la réception de la mien, qui n'ont pas du jugeux, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.